bonjour les gens aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur comment vivre sur la route pour vous présenter nos cinq indispensables en camping-car c'est parti alors le premier qui nous sert pas tous les jours mais très souvent c'est le magnifique tuyau d'arrosage on se croirait dans un télé achat pour seulement 29 euros d'ailleurs on vous mettra les liens pour trouver les objets qu'on présente dans la description qui sont des liens amazon je pense pour que vous ayez une idée de ce qu'on peut trouver la particularité de ce tuyau d'arrosage c'est qu'il est en silicone donc l'avantage c'est qu'il est ultra 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 souple donc ici vous voyez il est tout souple et tout court mais quand il se remplit à l'intérieur il ya une gaine en silicone qui fait qu'il va s'étendre et mesurer 25 mètres à peu près et puis on est ici la gâchette qui nous permet entre autres de faire le plein d'eau celui ci qui peut nous servir à remplir le réservoir celui ci qui peut nous servir à prendre une douche laver le camion il y en a beaucoup trop parce que c'est un truc de jardinage mais en tout cas quelque chose de très pratique quand on doit remplir les réservoirs c'est la petite gâchette permet de bloquer en position jet d'eau les embouts ou là il restait de l'eau les embouts clipsable et là on a oublié de les prendre ce qu'ils sont dans la soute on a tous les petits pas de vis possible qui se mettent sur les robinets contre roue voilà ultra ultra pratique et l'autre avantage c'est qu'il est ultra léger je sais pas il doit faire un kilo donc c'est très très maniable ça s'en mêle jamais je peux intervenir non ah non il ya deux petites choses à savoir c'est s'il n'y a pas beaucoup de pression il va pas s'étendre et donc ça va être très compliqué de remplir et très long et très long et l'autre bémol c'est qu'il ne faut pas le laisser au soleil parce que sinon le silicone n'aime pas du tout et il peut craquer oui sachant que quand on a fait plein d'eau on le range tout de suite donc ça ne nous arrive jamais ne mégotez pas d'ailleurs sur la qualité ce qu'on peut trouver à mon avis ce genre de tuyaux pour pas cher parce que maintenant ça se démocratise il faut quand même une bonne qualité silicone et une bonne qualité de tissu puisque c'est le tissu qui va en fait gainer le silicone pour pas qu'ils continuent de monter en gros voilà donc ça c'était mon premier objet voilà le deuxième objet la trousse l'outil malheureusement un indispensable du camping-car parce que vous allez toujours avoir des réparations à faire des trucs à pisser à serrer sachant que je peux préciser que bastien n'était pas du tout bricoleur alors pas du tout par la force des choses on s'y met vous avez le classique tous les embouts ça il nous en manquait on en a racheté une en graisse pour les embouts de gaz exactement la scie la scie je m'en sers pas tous les jours non mais je m'en suis servi pour couper du PVC donc tout sert bien sûr la pince multifonction le marteau donc le niveau qui va vous servir pour un autre indispensable je ne peux pas vous montrer malheureusement parce que nous sommes posés dessus c'est légal ça va vous servir à être droit quand vous êtes sur des parties autant que ça se peut pas droit moi on me l'a offerte c'était vraiment le super cadeau qu'il nous fallait avant de partir et on s'en sert assez souvent quand voilà alors ensuite troisième indispensable mais qu'est ce que c'est que donc cette chose alors on l'avait pas on l'a acheté en grèce parce qu'en fait on s'est ensablé et que tu as peiné on va dire mes petits bras ont peiné on a peiné et du coup on a acheté cette chose qui est une pelle voilà petite pelle pliable on vis ici pour rigidifier la structure et elle nous sert à nous désensabler elle nous sert aussi pas mal pour les barbecues pour vider la cendre pour faire des trous etc et parfois pour enterrer nos toilettes sèches voilà tout simplement donc c'est pratique ça coûte une dizaine d'euros je pense on l'avait payé 8 euros en grèce c'est marqué dessus elle est pas ultra efficace pour faire des franchises mais elle a le mérite d'exister c'est quand même faut dévisser encore c'est quand même voilà je m'excuse auprès de toi audrey du futur parce que tu vas galérer au montage ça fait un peu gadget mais en fait c'est quand même très utile c'est comme un sable balayac incroyable vous allez me dire pourquoi une balayac quand on est en camping-car on se trouve sur des endroits idylliques que ce soit sur la plage en forêt et on a des enfants qui rentrent qui sortent qui s'amusent donc eh ben vous avez toujours beaucoup de sable de poussière de terre de terre de tout ce qu'on peut trouver donc tous les jours on se sert de notre balayette pour nettoyer le sol on a aussi un balai pliable oui un balai extensible très pratique oui on va se faire un plan coupé comme ça mais du coup l'idée du balai extensible c'est que la balayette au quotidien même si l'espace est petit ça fait mal au dos non mais c'est quand même pratique d'avoir le balai et alors elle sert pas que à faire le sol cette balayette non elle sert à faire les pieds plein de sable les bottes plein de sable les tapis à l'avant et à faire de l'air pour le barbicot oui alors elle a beaucoup vécu elle est très fatiguée j'en ai vu une l'autre jour je crois que je vais craquer qui en bois et en métal à mon avis la balayette et le dernier objet c'est ce magnifique rouleau adhésif aussi appelé duct tape pour les américains donc c'est un rouleau de scotch qui semble n'avoir pas de propriété particulière si c'est très large et pourtant il est imperméable inextensible hyper résistant hyper tout ça sert ça sauve la vie ça répare tout qu'est ce qu'on a réparé avec on a bouché nos petits trous dans les portières avant qu'ils aient rentré de l'air on a isolé la soupe de liam on a créé une gouttière parce qu'on avait de l'eau qui coulait pile dans une fenêtre on en a mis hop ça a créé une gouttière qui a tenu trois mois et une voiture qui arrive comme tu le disais avec les vibrations dans le camping-car il y a beaucoup de choses qui bougent qui déboulonnent donc ça permet de fixer les choses tout le temps qu'on s'en sert un petit peu pour rapprocher aussi les événements sur les fenêtres voilà le petit rouleau d'adhésif c'est la vie on a fait tout on espère que cette vidéo vous a été utile on a prévu si ça vous intéresse de faire d'autres vidéos d'indispensables plus par thématique vivre dehors on verra si vous nous rejoignez par cette vidéo n'hésitez pas à aller en voir d'autres parce qu'on ne fait pas que des tutos télé achats surtout des vidéos de voyage mais c'est vrai que vous nous posez pas mal de questions donc on essaye de répondre et puis si vous avez aimé ça nous fait super plaisir on espère que vous avez passé un bon moment avec nous à bientôt bientôt des bisous des bisous